Alors les gars, ça va ? Comment vous allez, Inch'Allah ? Je sais bien, tout va bien, on va vous cacher, ici on dit Inch'Allah. Nous sommes à jeudi, à jeudi, 11, février 2000h, 21, nous sommes en plein, on est en train de finir la journée. Cette journée est beaucoup augmentée par les activités, à partir déjà des 5h du matin, n'est-ce pas, une activité concernant l'ONG, la Fondation Espoir de Vie, dont je suis le responsable. Ça consiste à assister les enfants en difficulté, à aider les gens qui ont des souffrits. Alors après investigation, je suis allé voir un endroit où je dormais des sans-abri. J'étais choqué de voir un bébé, juste de deux semaines, dormir à la belle étoile. Bon, j'étais vraiment choqué, j'ai fait ce que je pouvais, je suis venu encore dans la soirée, et je les ai confiés aux forces de l'ordre. Donc nous allons comme ça, n'est-ce pas, pour régulariser leur situation, les aider. Voilà, c'est pas parce qu'on a l'argent, mais on peut aider des gens, n'est-ce pas, malgré notre même moyen, et surtout qu'un bébé, juste de deux semaines, les gars. Deux semaines, deux semaines, c'est choquant, voilà. C'est choquant, donc nous allons aider des vies. C'est en plein, on s'en va plein qu'on a crié. Nous allons comme ça, là-bas. Voilà, je viens de boucler, n'est-ce pas, un boulot, là. Donc je pars, n'est-ce pas, travailler. Voilà. C'est pas normal qu'un bébé se retrouve dans la rue. On fait pas ça pour faroter, non. On farote pas. Une vie n'a pas de prix. Voilà, une vie n'a pas de prix. Il faut sauver les gens. Voilà, une vie n'a pas de prix. Un bébé qui se retrouve dans la rue. Il faut sauver ce bébé. Nous allons nous battre pour sauver ce bébé, là. Il faut qu'on sauve ce bébé. Voilà, on va enlever le bébé. Sinon, si le bébé reste longtemps encore enfant, le bébé risque de mourir. Je touche du doigt, l'enfant risque de mourir. Regardez la condition de vie d'un bébé. Il n'y a pas d'hygiène. Il n'y a pas d'hygiène. Le bébé est touché, a la belle étoile, avec... Je ne sais même pas qui est malade parmi eux. Il y a une maladie immurable, mais c'est pas. Et le bébé vise et prend une maladie. Parce que le bébé n'est pas bien habillé. Il y a aussi l'hygiène. Tout ça, c'est important. Il faut sauver des vies. Les gars, si tu veux, on le fait. Nous savons les vies. On va comme ça sauver le bébé. Inch'Allah. Voilà, grâce de Dieu. On va aider le bébé. La maman, elle est sans abri. Elle ne sait même pas où mettre la tête. On ne le fait pas pour faire voter, pour se montrer. Non. On ne le fait pas ça. On va montrer que... Il faut aider les gens. Il faut aider les gens. On va retrouver le bébé. Voilà. Le bébé est fini de faire le travail. Il faut retrouver le bébé et le sauver. Il faut sauver le bébé. Voilà, il faut sauver le bébé. C'est une chance. Il faut sauver le bébé. Tiens, il faut être direct. Il y a quelqu'un de plus t'appeler. Vas-y, moi, il travaille. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc, il faut sauver le bébé. Il faut sauver le bébé. C'est parti, c'est parti. L'ONG, espoir de vie. Nous travaillons pour ça, nous sommes là pour ça. Il faut sauver le bébé. Le joli bébé guinien, il faut le sauver. Il faut sauver. Il y a un monsieur dit sur son amour, la vie. Je ne sais pas si tu n'étais pas là, il l'a dit. Sa femme a vu sur son amour. Ça m'a plu. Oui, ça m'a plu. Non, je vais te donner l'argent à lui. C'est important. Il faut l'appeler. Il ne va pas te... Ah, je vais te donner. Ça va? Ça va? Ça va? T'as souffert, hein? C'est pitoyable. Tu as la santé, tu es milliardaire. Que Dieu nous aide. Regarde. Prions Dieu et ton bonnes santé. Prions Dieu et ton bonnes santé. Comprenez? Alors, donc, l'histoire du bébé. Nous allons sauver le bébé, l'aider, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Nous allons comme ça là-bas. Je l'ai confié à la police. Ils n'ont qu'à surveiller, prendre soin. Demander exactement, et puis, on va donner un peu d'argent. Ils vont quitter la rue. Ils vont partir dans leur village. Le bébé a besoin d'aide. Sauvez le bébé. Sauvez le bébé. Sauvez le bébé. Si tu peux aider quelqu'un, il faut mieux aider les gens qui les détruis. C'est ça. Sauvez les gens. On est dans un embouteillage monstre. Parce que toute l'administration se trouve ici, à Caloum. Toute l'administration se trouve à Caloum. Je vais trouver les gens. Sauvez les gens. Sauvez les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Je ne veux pas... » « Pourquoi il y en a une musique dans les CD ? » « Non, il y en a. » « Pourquoi ça ? » « Quand on va vous voyager, il y a une musique de ça. » « Le temps déterminera. » « Il y a pour... » « Il y a pour une musique. » « C'est pas si c'est doux dans l'oreille, ça finit vite. » « C'est six morceaux. » « Ah ! » « C'est pas si c'est doux dans ton oreille. » « Ça finit vite vite. » « Ah oui, voilà. » « Tu as une autre CD encore ? » « Faut laisser. Demain, tu vas voir. » « Oui, oui, oui. » « Il y a pour voyager. » « Amon saleh. » « Amon saleh. » « Amon saleh. » « Nous sommes à plainte qu'on a crié. » « Ah, on doit pas un travail. » « Un travail. » « Sérieux. » ... 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